Musique Salut on se retrouve aujourd'hui pour un update je vous invite d'ores et déjà à aller en barre d'informations puisqu'il y a une petite un petit machin, un petit sommaire pour aller directement au livre qui vous intéresse et j'espère que ce nouveau cadre vous plaira pour ce premier update sous cette forme là on commence tout de suite avec L'enfant d'Oradour de Régis Delpeuch que j'ai lu il y a quelques mois il me semble alors c'est un livre dont j'avais entendu vraiment beaucoup de bien c'est un livre qui me tentait beaucoup puisque ça parle du village d'Oradour-sur-Glane que je ne connais pas du tout je savais juste qu'il y avait eu un massacre pendant la seconde guerre mondiale mais je n'en savais pas plus donc je me suis dit qu'il n'y avait absolument rien de mieux que de lire ce livre pour comprendre un petit peu plus ce que j'ai découvert par ailleurs en lisant ce livre c'est que c'est une histoire vraie donc voilà on suit réellement la vie d'un petit garçon qui s'appelle Roger qui à l'époque vivait ailleurs et puis il a dû déménager de force avec sa famille à Oradour-sur-Glane donc ils essayent de vivre leur vie plus ou moins normalement et puis un jour il y a les nazis qui vont débarquer dans le petit village et du coup qui vont faire un massacre et du coup en fait on suit le point de vue et l'évolution de Roger donc c'est une histoire vraie je le rappelle donc ce petit garçon qui vraiment était complètement innocent et puis qui petit à petit prenait conscience qu'il se passait quelque chose d'anormal et puis qui a vécu littéralement l'enfer en fait donc c'est le seul enfant qui a survécu à ce massacre et voilà je voulais vraiment le lire donc comme je vous le disais on suit Roger qui au fil des pages grandit trop vite malheureusement suite à ce traumatisme en fait à ce qui se passe à cette période là donc la seconde guerre mondiale je vous avoue que pendant je dirais plus de la moitié du livre j'ai pas... en fait je trouve que l'auteur met une certaine distance quand même puisque je pense que le récit est plutôt adapté plutôt destiné en premier lieu à des enfants ou du moins des jeunes adolescents donc je pense qu'il faut pas que ce soit non plus trop trop malsisant donc voilà il met une certaine distance avec Roger et donc jusqu'ici j'avais pas vraiment eu de ressenti spécialement mais vraiment à la fin à la fin ça m'a déchiré le coeur vraiment à la fin toute l'émotion en fait que je n'ai pas ressenti durant ma lecture j'ai tout eu d'un coup à la fin les derniers mots et ce qui se passe le drame c'est vraiment poignant c'est vraiment dingue voilà donc pourquoi je vous dis que je pense que c'est... enfin je pense que c'est que le premier public visé pour ce livre là est pour les enfants tout simplement parce que c'est un petit livre qui est écrit extrêmement gros et généralement les livres pour on va dire les enfants sont plutôt écrits assez gros voilà donc j'ai bien aimé ma lecture maintenant c'est vrai que je pense qu'il me manquait un petit peu d'émotion voilà moi j'aime bien ressentir des choses c'est ce qui me fait vivre l'histoire en vrai en fait pardon maintenant voilà c'est un bon livre et je pense que si vous voulez faire prendre conscience à des enfants ou même d'ailleurs leur expliquer l'histoire d'Oradur je pense que ce petit livre est plutôt bien donc j'ai mis un 7 sur 10 un tout autre registre avec un été sous les étoiles de Christina Triana donc je vais pas vous mentir littéralement ce qui m'a fait flasher c'est la couverture que je trouve absolument sublime je pense vraiment que c'est l'une des plus belles couvertures que j'ai dans ma bibliothèque et les illustrations qui sont divines je pense que... je sais pas trop si on le voit c'est magnifique donc si la couverture est sublime le résumé me tentait vraiment beaucoup aussi en revanche l'histoire ne m'a pas du tout convaincue donc on suit cette jeune fille qui est vraiment une fan incontestée d'aliens et puis un jour en vacances du coup elle décide que c'est le moment il faut absolument que pendant ses vacances elle rencontre un alien donc déjà on est sur une histoire un petit peu perchée, originale un peu des deux puis je vous avoue que moi les extraterrestres au final c'est pas trop mon truc après j'ai quand même laissé sa chance puisque je n'ai jamais lu de livre avec ces créatures là je m'attendais vraiment au vu du résumé et au vu de cette couverture assez pepsi beaucoup de péripéties et au final il se passe vraiment pas grand chose dans ce livre je me suis vraiment pas mal ennuyée la seule péripétie que j'ai trouvé absolument géniale c'est la manière et la situation dont elle rencontre l'alien voilà ça c'est super intéressant maintenant dehors de ça c'est vraiment un livre que j'ai trouvé plat qui n'est pas vraiment surprenant qui ne m'a pas du tout emballée qui ne m'a pas emmenée en voyage donc clairement j'ai pas grand chose à dire de ce livre puisque c'est assez plat c'est une histoire très originale ça c'est vraiment le cas de le dire mais il manquait beaucoup de choses en fait il manquait de l'action tout au long du livre et pas juste à la fin il manquait je sais pas moi des sentiments quelque chose de enfin en fait c'est dommage parce que l'intérieur du livre et même la couverture sont tellement pepsi que ça contraste complètement avec la platitude du récit c'est vraiment dommage donc en tout cas si vous aimez les histoires originales peut-être que ça vous plaira pourquoi pas en tout cas moi je n'ai pas du tout aimé je lui ai mis un 4 sur 10 j'ai ensuite lu très récemment Blue de Annabelle Blangier donc là attention je vais vous faire une éloge incroyable sur ce livre parce que vraiment j'ai passé un super moment donc ici c'est une réécriture du conte de Barbe Bleue donc ici on est dans un genre inversé c'est à dire que Barbe Bleue en fait est une femme voilà et du coup elle s'appelle Blue donc pour faire un résumé on va suivre Charles qui est un très gentil garçon très naïf très influençable qui n'a absolument aucune conscience en lui qui adore peindre et qui travaille actuellement dans un café donc il est serveur et puis un peu jour il voit une toute nouvelle cliente vraiment sublime incroyable et puis petit à petit il se lit d'amitié tous les deux et très rapidement il se marie vous vous doutez bien je pense qu'un mariage précipité comme ça c'est pas toujours très bon donc je vais vous parler des personnages qui sont juste incroyables souvent d'ailleurs j'ai remarqué ça dans la maison d'édition Magic Mirror les personnages sont régulièrement très travaillés ils ont souvent une personnalité incroyable une psychologie poussée vraiment donc ça c'est des choses que j'aime beaucoup dans cette maison d'édition alors je vais vous parler de Blue quand même puisque c'est la femme de Charles donc Blue c'est une femme qui est vraiment merveilleuse elle semble parfaite en fait parce que physiquement elle n'a aucune imperfection niveau caractère c'est pareil elle est d'une gentillesse d'une bienveillance incroyable et puis finalement en fait on se dit quand même que c'est trop beau pour être vrai ça n'existe pas les personnes parfaites donc elle ne peut pas être si merveilleuse que ça et puis petit à petit au fil des pages on découvre que c'est un personnage qui cache quand même de l'ours secret voilà qui est très mystérieuse et c'est pour ça que je l'ai vraiment appréciée c'est parce qu'elle est décrite vraiment comme un ange descendu du ciel et finalement pas du tout Charles donc sous mari comme je vous le disais c'est un personnage que j'ai trouvé aussi très intéressant parce que pour moi je trouve que c'est quelqu'un qui est qui est fragile dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui donc dès qu'il a un petit peu d'attention ça y est ça y est ça y est il peut très facilement être influençable par rapport à ça et aussi c'est une personne très naïve donc c'est pour ça je trouve que la psychologie des personnages est très intéressante puisque d'un côté on a la femme forte très réfléchie intelligente et de l'autre côté on a l'homme enfin le mari qui n'est pas sûr de lui du tout qui qui sait pas trop où aller qui sait pas trop où se mettre donc et il y a également un troisième personnage qui fait irruption dans cette histoire c'est Anne petite référence Anne nos voitures et à venir voilà donc Anne c'est la soeur de Charles qui vraiment est très protectrice voilà c'est elle qui a entre guillemets fait le rôle de maman en fait avec son frère et du coup elle est très protectrice elle ne sent pas du tout blue et elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche voilà donc je vous ai mis un petit peu l'eau à la bouche là vraiment niveau personnage on est au taquet du taquet ce qui était vraiment super intéressant c'est que du coup on alternait pas vraiment les points de vue puisque c'est la troisième personne donc on n'est pas vraiment à la place du personnage mais en fait tous les chapitres alternaient le personnage qu'on suivait voilà et puis à un moment je pense que ça a surpris beaucoup de lecteurs à un moment il y a un nom une personne que l'on suit on ne sait pas du tout qui c'est ni Dave ni d'Adam et j'ai trouvé ça absolument fabuleux puisque ça met énormément de mystères dans la lecture concernant l'intrigue je la trouve absolument merveilleuse j'ai trouvé vraiment enfin je voulais toujours savoir plus de blue je voulais vraiment savoir ce qu'elle manigançait je voulais vraiment savoir ensuite parallèlement à cette intrigue en fait on a une enquête menée par Anne du coup la soeur de Charles qui elle était un petit peu plus ennuyante voilà j'ai préféré les chapitres où on parlait de Blue et de Charles plutôt que Anne parce que Anne c'était parfois un petit peu long donc voilà j'ai passé une super lecture franchement j'ai été emballée dès les premières pages et j'ai vraiment cru que ça allait être un coup de coeur c'est passé de peu à être un coup de coeur d'ailleurs mais voilà la fin ne m'a pas vraiment plu puisque au moment de toutes les révélations il se trouve qu'on a une part de fantastique qui entre dans l'histoire et je trouvais ça tellement dommage parce que l'histoire même si elle est très glauque l'histoire était complètement probable voilà c'était complètement crédible ça aurait pu se passer dans notre monde en fait et malheureusement la part de fantastique a complètement annulé cette part de réel que j'aimais tant donc voilà petite déception sur la fin mais quand même une très bonne lecture donc j'ai mis un 9 sur 10 j'ai lu Un clou dans le bec de Maxime Poiseau et Emmanuel Théas il y a des fois des auteurs où j'arrive pas du tout à retenir les noms donc je vais vous montrer les illustrations c'est vraiment un type très très simple voilà c'est noir et blanc voilà c'est vraiment des illustrations très simples donc ici on est dans un livre qui se veut féministe en faveur des femmes en fait c'est organisé en plusieurs scénettes donc les scénettes durent deux pages maximum et généralement ce sont des remarques d'hommes des critiques d'hommes envers une femme envers des femmes et du coup on a la réponse de la femme donc la répartie de la femme après donc c'est voilà c'est inspiré par des femmes qui ont réellement vécu ces c'est net donc c'est beaucoup plus intéressant puisque ça s'est vraiment passé et on peut voir à la fois la connerie des hommes donc attention pas tous vraiment juste les hommes qui sont cités là-dedans quand même et la répartie des femmes voilà donc c'est un livre qui ouvre à la parole en fait qui ouvre à ne pas avoir honte de répondre ou ne pas avoir peur de répondre et puis peut-être aussi éclairer le regard sur certains hommes qui agissent ou disent des choses complètement absurdes donc voilà j'ai bien aimé ma lecture maintenant deux petits on va dire défaut c'est qu'il est très très court voilà il y a très peu de dialogue comme vous avez vu donc ça se lit très vite très très vite en 20 minutes je pense que c'est fait donc ça c'est dommage parce que c'était quand même très intéressant à lire et avec du recul puisque je l'ai lu il y a quand même plusieurs mois même si je l'ai bien aimé et que je lui ai mis un 7 sur 10 je ne vais pas le garder tout simplement parce que sur le court terme il m'a apporté quelque chose mais sur le long terme il ne me apporte absolument rien donc je ne vais pas le garder même si j'ai passé une bonne lecture j'ai lu Morgane de Fert et Kanzara donc c'est un livre qui me tentait beaucoup puisqu'en fait on va suivre l'histoire d'Arthur donc quand il va être il doit succéder au trône du coup et il va prendre Excalibur tout ça et bien là en fait non pas du tout voilà c'est un petit peu interrompu puisque il y a sa soeur donc Morgane ou sa demi-soeur je ne sais plus qui qui ne veut pas en fait voilà elle ne veut pas que son frère devienne roi donc voilà j'ai pris ce livre-là parce que je voulais vraiment savoir ce que le rôle de Morgane apportait à l'histoire et quel beau message elle allait nous faire passer donc je vais vous montrer les illustrations déjà c'est des couleurs assez sombres comme sur la couverture néanmoins j'aime beaucoup hop voilà alors je vais vous parler du coup du personnage de Morgane Morgane c'est vraiment je dirais le symbole de la femme forte elle a beaucoup de volonté elle est indépendante elle sait se débrouiller toute seule jusque là vraiment tout va bien j'ai bien apprécié ce personnage mais très rapidement je me suis rendu compte en fait que Morgane pour se venger ou pour on va dire manipuler les hommes utilisait régulièrement la ruse du sexe et je n'ai pas aimé cette image là en fait tout d'abord parce que le sexe était représenté ici comme la faiblesse des hommes bon ok mais aussi parce que j'avais l'impression que c'était vraiment la femme objet en fait même si c'est elle qui l'a décidé de se venger par le sexe j'ai pas trop aimé quand même parce que je sais pas je trouvais que il y a d'autres moyens de se venger il y a d'autres moyens d'être stratégique c'est un peu dommage quand même de tout passer par le sexe donc je tiens aussi à prévenir qu'il y a des scènes de sexe qui pour moi certaines m'ont semblé vraiment très très crues donc attention à qui le lit parce que je pense que ça peut heurter la sensibilité des gens pourtant j'ai déjà lu des choses crues et bon ça allait mais là vraiment je trouve que c'est c'est dur quoi je trouve vraiment que c'est dur donc plusieurs scènes m'ont choqué donc voilà je préfère prévenir et aussi ce qui me paraît un petit peu bizarre c'est que je pense que je suis complètement passée à côté de l'histoire puisque j'ai lu plusieurs chroniques et plusieurs commentaires sur ce livre tous étaient positifs et de ce qui est dit de ces personnes là en fait je n'ai pas du tout le même ressenti donc je ne sais pas si c'est parce que enfin je pense que c'est ça en fait je pense que je suis passée mais complètement à côté de l'histoire vraiment peut-être que j'ai peut-être que j'ai reçu ou interprété les mauvais messages en tout cas moi je n'ai pas du tout aimé et bon voilà je lui ai mis un 3 sur 10 ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de livre sur les animaux donc j'ai décidé de lire L'éthique animale de Jean-Baptiste Jean-Gène Villemère donc c'est un livre en gros qui va enfin c'est un essai philosophique voilà ça nous met un petit peu dans l'ambiance alors au début j'étais très très étonnée parce que j'ai trouvé que c'était très clair très net très précis que c'était vraiment très intéressant vraiment ça nous poussait à une bonne enfin moi en tout cas ça m'a poussé à une bonne réflexion par exemple on a des questions est-ce qu'on est vraiment obligé de manger des animaux pourquoi est-ce qu'on devrait manger des animaux tout ça donc ça vraiment j'ai beaucoup apprécié après assez rapidement en fait c'est devenu assez trop de réflexion en fait voilà c'est on est parti vite très très vite sur le thème de les personnes qui mangent de la viande qui consomment de la viande mais qui sont quand même pour le bonheur enfin pour le bien-être animal et les personnes qui ne consomment pas d'animaux et qui sont aussi pour le bonheur pour le bien-être des animaux donc vraiment on est rapidement parti dans des termes techniques et j'ai trouvé que c'était pas assez clair parce que je me suis assez rapidement embrouillée l'esprit avec tel terme et telle définition c'était c'était pas toujours précis ensuite il y a un moment où on parle un petit peu politique enfin ça tourne un petit peu politique et là ça m'a pas plu non plus donc bon et j'ai trouvé aussi qu'il y avait pas mal de répétitions donc voilà très très heureuse des premières pages des premiers chapitres et puis très rapidement je me suis complètement perdue en fait ça devenait long ça devenait ennuyeux donc c'est pas un livre que je vous recommande pour on va dire entamer tout ce qui est le droit des animaux et tout ça il y a des livres qui sont je trouve beaucoup plus accessibles qui sont beaucoup plus clairs beaucoup plus simples à lire et je pense que je vais d'ailleurs me retourner vers ce genre de livre parce que là c'était un petit peu compliqué donc voilà comme j'ai majoritairement pas aimé mais qu'il y avait quand même du bon je lui ai mis un 5 sur 10 donc j'ai lu Oh Be Cool le tome 1 un week-end sur 2 chez mon père de Makio et Buffalo je vais vous montrer à l'intérieur donc j'ai eu ce livre dans le cadre des 24 heures BD voilà sinon je ne l'aurais sûrement jamais acheté et probablement jamais entendu parler de cette saga donc je trouve que c'est assez sympa à l'intérieur j'aime bien les illustrations puis il y a couverture aussi qui est très belle je retombe sur la même page c'est formidable je suis aussi retombée sur cette même page voilà donc voilà franchement ça donne super envie c'est une couverture qui est mat moi quand j'ai vu ça ça m'a vraiment donné envie donc on va suivre Obie en fait qui arrive dans une nouvelle école ça se passe pas super bien même si c'est déjà fait une amie ça se passe quand même pas très bien parce que les deux sont on va dire harcelés agressés par deux gangs et oui parce que déjà quand tu es agressé et harcelé par un gang c'est pas fou mais quand en plus de ça t'as un deuxième gang sur la tronche c'est pas fou fou bref très rapidement pendant ces agressions en fait Obie découvre qu'il se passe quelque chose d'anormal et presque de magique donc il se demande ce que c'est ce qui se passe et il découvre finalement enfin l'histoire de son père donc ça m'embête un petit peu parce que le synopsis de base est très intéressant il est né d'une mère terrienne et d'un père d'une autre planète c'est très intéressant malheureusement je trouve que c'est pas très crédible en fait si vous voulez je pars du principe que même si on est dans un univers fantastique c'est quand même possible de faire un scénario crédible voilà mais ici vraiment il y avait des éléments incohérents et je trouvais que voilà vraiment je me suis demandé pourquoi ils ont attendu si longtemps pour leur parler de l'histoire du père alors qu'il y avait déjà des trucs un petit peu bizarres chez lui pourquoi c'est pas crédible du coup on découvre l'histoire de ce père qui vit et qui est né sur une autre planète et du coup rapidement Obi comprend que lui non plus maintenant sa vie ne sera plus comme avant et que du coup il va on va dire développer des pouvoirs et voilà c'est un résumé c'est un avis assez bref en fait parce que je vous avoue j'ai pas aimé j'ai pas aimé du tout comme je vous ai dit le scénario pour moi bien sûr n'est pas crédible donc forcément ça met un bon coup de mou à l'envie de lire et puis bah évidemment c'est du jeunesse donc je m'attendais à ce que ce soit jeunesse mais je sais pas ça m'a pas emballé vraiment je je ne trouve pas d'intérêt en fait je me suis questionnée est-ce que je lis la suite et je me suis dit vraiment pourquoi je lirais la suite en fait je n'ai pas la fin ne m'a pas laissée sur un questionnement quoi voilà tout simplement donc j'ai mis un 4 sur 10 voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous et on se retrouve à la semaine prochaine salut 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 C'est parti !